... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sartez-moi de là, l'émission qui vous rend fière d'être Sartez-moi et qui nous permet chaque semaine de nous balader dans notre beau département. Avec au programme la Commune de la Semaine, direction Lavarée. Ce soir avec son maire Nicolas Massé qui sera sur le plateau dans quelques instants. Pascal Mariat, notre guide touristique, sera avec nous pour nous proposer une balade sur la Commune. Il nous parlera d'un parcours découverte à faire. Le patois de la semaine sera assuré ce soir par l'ami Pilou qui a emmené quelques mots patoisans sous son couvre-chef et puis un invité d'honneur pour m'accompagner, un homme de lettre qui a décidé d'enquêter et de bouleverser les légendes qui entourent la pucelle la plus célèbre de France. On le verra dans quelques instants. Sartez-moi de la nouveau numéro, on y va, vous êtes prêts ? C'est parti ! Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sartez-moi-là avec mon invité d'honneur Thierry Dehaib. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes auteur de la fabrique de Jeanne d'Arc aux éditions Atlante. Je l'ai entre les mains. Une enquête très documentée à quatre mains réalisée avec votre épouse Caroline où vous démontez les légendes qui entourent la pucelle d'Orléans-Jeanne d'Arc. Non, elle ne fut pas bergère. Non, elle ne fut pas brûlée sur un bûcher. Et puis grâce à vous, on découvre aussi que Jeanne d'Arc est passée chez nous en Sarthe. Oui, oui, elle a fait un petit tour, mais on ne commencera pas par ça parce qu'il faut d'abord prouver qu'elle n'a pas été brûlée. On en parlera dans la quatrième partie de l'émission. D'ici là, vous êtes co-animateur ? Oui, volontiers. C'est vrai ? On y va ? Oui, oui. Eh bien, direction pour commencer la commune de la semaine. Et pour cela, on va reprendre, vous le savez, la charade de la semaine dernière. Mon premier peut-être de glace, de vaisselle ou de linge. Le lave ? Mon deuxième s'effectue quand on prend le tram et qu'on descend à République, Gare, Hôpital ou encore Antares. C'est l'arrêt, direction Lavaré ce soir. C'est parti. Il faut faire chercher. Oui, oui. Et très recherché ce soir, direction Lavaré, avec ses quelques chiffres pour démarrer. 867 habitants, 2288 hectares, 11 entités économiques qui ont dit bonsoir à Nicolas Massé, maire de la commune. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Ravis de vous accueillir. C'est un plaisir d'être là. On va commencer par quelques petites informations sur vous. Vous êtes né en 1961 dans la meilleure ville du monde, puisque vous êtes né au Mans. Vous êtes maire depuis 2008. Vous êtes mandataire et courtier en assurance. Vos passions, l'auto, le golf et le football. Vous avez été joueur dans votre jeunesse. Vous avez même été repéré par le stade olympique du Maine. Oui, c'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. J'avais été repéré à l'époque, j'avais 17 ans. J'ai été repéré par, j'avais un copain, je me souviens aussi, dans le stade humain qui s'appelait Longo, qui jouait, par Gendry et Guédé à l'époque. Et voilà, donc ils m'ont téléphoné. Je suis allé faire un match amical. Et c'était même Patrick Labbé, à l'époque, qui était le meilleur buteur du Somme, qui m'avait emmené, je me souviens, dans sa Trois-Léros. Et on a été faire un match à Saint-Germain-sur-Sarthe, je crois que c'est ça. Et puis voilà, et puis mon papa, je suis resté à Lavarée, parce que mon papa était maire à l'époque. Il m'a dit, ben, je ne vais peut-être pas partir, tu vas encore rester avec nous. Donc vous êtes plutôt allé vers les assurances, du coup. Oui, je vois, et puis là, je vois. Vous êtes foutu aussi, Thierry ? Plutôt cyclisme. Plutôt cyclisme. Vous faites du vélo, monsieur. Oui, oui, parce que je ne peux plus faire de foot, donc je fais du vélo. Bon, Lavarée, on va en parler ce soir. Quelques images, vous connaissez Thierry Lavarée ? Assez peu, mais on a triché un petit peu en discutant entre nous. Ah, vous avez un peu posé, c'est ce qui arrive souvent dans les coulisses. Non, non, pas du tout, on a parlé. Vous avez discuté. Quelques images, vous allez les commenter, monsieur le maire, ces images qui apparaissent de Lavarée ? Voilà, la mairie, notre mairie. Voilà, ça c'est notre restaurant, la Toscane. Je salue, nous regarde en ce moment. Damien. On salue la Toscane. Ça, c'est notre école, école publique. On a trois classes. On a une classe d'IME aussi, notre église. On a refait en 2010. L'église ? Oui, l'église. On en reparlera avec Pascal Mariat dans la deuxième partie de l'émission. Notre circuit de course, de rallycross, championnat de France de rallycross à Lavarée. Et puis ? La base de loisirs. La base de loisirs. Elle est chouette, moi j'invite les gens à y aller, c'est tout au long de l'année la base de loisirs ? Non, elle est ouverte. Elle est ouverte sur tout l'été. Et on peut s'y baigner, je crois. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a même un surveillant de baignade qui est là. Parfait. Si vous avez besoin d'un surveillant de baignade, je peux peut-être me libérer l'été prochain. Je plaisante. Alors, on va passer aux actus de la commune. Trois actus, Thierry. Vous avez décidé de l'ordre dans lequel on va évoquer ces actualités. Les copains d'abord, dans ma maison, roulez. Allez, roulons. Roulons, roulons. Pour parler de l'avenir du circuit de rallycross que l'on trouve sur la commune. Oui. Il y a une vraie question sur l'avenir de ce circuit. Alors, justement, j'ai rencontré hier. En fait, le circuit appartient à une SCI, si vous voulez. Donc, le terrain appartient à une SCI. Et je les ai rencontrés hier, c'est tout neuf, avec le futur acquéreur. Donc, je ne vais pas pouvoir trop vous en parler maintenant. Mais normalement, c'est sur une bonne voie, une très bonne voie. On pourra retrouver des compétitions de rallycross. Oui, oui, oui. C'est ça que je voulais savoir. Vraiment, je pense que ça va partir du bon côté. Ça va être sympa. Parce que moi, j'ai connu la verrée grâce au rallycross. C'est vraiment une spécificité de la commune. Oui, oui. C'est vrai. C'est mon grand frère qui était un fou furieux de l'automobile, de la moto. C'est lui qui a lancé ça il y a une trentaine d'années. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Les copains d'abord ou dans ma maison ? Qu'est-ce que vous préférez ? Dans ma maison. Dans ma maison, pour parler de ce nouveau lotissement de maison individuelle. Alors, on est aux prémices du projet. Oui, ça y est, il est... Oui ? Oui. C'est le début du projet, du coup. La mame ? Non, non, non. Le lotissement de maison individuelle. Parce que j'ai regardé, je me suis un peu... Non, il n'y a pas de souci. Le lotissement, oui, c'est pour bientôt. Absolument. Parce qu'on a besoin de construction dans notre commune. Si on veut un peu que les grossissent, c'est que nos écoles, nos commerces ne partent pas, ne fondent pas. Voilà, donc absolument... Le cahier des charges est établi. C'est parti, oui, oui. Le cahier des charges, c'est normalement, début d'année, on devra commencer à avoir un peu les travaux. On vient de maison individuelle. Alors, on a 29 lots. Donc, on peut appeler les gens qui veulent devenir habitants de la commune. Exactement, ils peuvent nous appeler. Deux vrais propriétaires d'une solle maison individuelle. On vous attend. Alors là, je suis super commercial pour la varée. C'est super, oui. On vous attend. Les copains d'abord, on va parler donc de cette nouvelle mame, la maison d'assistante maternelle qui vient d'être construite. Elle, c'est effectif. Ah oui, ça y est. Elle a démarré. Et là, elle a démarré fin août. On absolument en avait besoin. Fin août, il y avait besoin de 16 enfants dedans. Et les 16 enfants sont arrivés. Comme il n'y a plus maintenant d'assistante maternelle, on disait nourrice, si vous voulez. D'un feu. Parce que c'est très compliqué pour ces gens-là, chez eux, etc., pour le privé. Donc, on a absolument besoin d'une assistance maternelle. C'est notre deuxième. Donc, voilà. Et c'est plein, c'est full. Donc, voilà. Voilà, donc tout va bien du côté de... Ouais, tout va bien pour l'instant aussi. Vous avez le sourire, c'est parfait. Est-ce que vous êtes prêt à jouer, Thierry ? Oh, oui, oui. Bon, c'est l'heure du vrai-faux. On y va. Thierry, vous allez jouer. Nos téléspectateurs aussi chez eux. Des affirmations, certaines sont vraies, d'autres totalement fausses. Il va falloir démêler le vrai du faux. Si vous avez plus de bonnes réponses, petit cadeau offert par M. le maire. Si vous avez plus de mauvaises réponses, le cadeau, il ira aux téléspectateurs pour le jeu de la Comcom Mystère ce soir. Qu'est-ce qu'on offre à notre cher ami Thierry de Haie ce soir ? Ouais ? Un livre. Un livre ? Le livre de la commune. Ah. Qui était fait par mon papa. Ah ben voilà. Voilà, qui était prof d'histoire. Voilà. Donc, on a un peu parlé parce qu'en fait, son épouse est prof d'histoire. C'est sûr, Caroline. Donc, l'avaré, une passion peu commune, signée par votre papa Roger Massé. Toute l'histoire de la commune. Toute l'histoire de la commune. Bon. Mais je n'ai pas encore gagné, j'ai même toutes les chances de perdre. Mais on y va. C'est parti. Première affirmation. Allons-y. Les habitants s'appellent les lavés et les lavéennes. Vrai ou faux, Thierry ? Bon, ben vrai. Non, 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 non. Non, j'ai dit faux. Faux. C'est faux. C'est faux. Ah, non, mais... L'avaréenne et l'avaréen. C'est ça. L'avaréen, l'avaréenne. Bon, ça commence bien. On peut mettre un bon point à Thierry, s'il vous plaît, parce qu'il a bien répondu. Deuxième affirmation. La commune doit son nom au grand nombre de lavoirs que l'ont trouvé sur la commune au Moyen-Âge. Vrai ou faux ? Non, ça doit être un nom latin. Lavarium ou quelque chose. Ben oui, mais là, je m'en doutais que j'allais me faire avoir avec... Ah non, j'ai pas... Thierry, ça ressemble à du latin. C'est ça. Ça vient de Lavariacum, c'est ça ? Exact. Donc, ce sont des bains, c'est ça ? Il y avait des bains. Oui, il y avait des bains. Mais il y a un lavoir qu'on trouve quand même sur la commune. Il y a un lavoir qu'on trouve sur la commune, mais il y avait des bains, ouais. Voilà. À l'époque des romains. C'était le chemin de César, c'est ça ? Le chemin de César, ouais, qui passe le long de la base des loisirs et qui remonte sur Vibret, le long de la Langueve. Troisième affirmation. Nicolas Massé a succédé à son père à la tête de la mairie de Lavaré. Alors là, il est hyper sympa. Vrai. Vrai. Donc, il y a une dynastie Massé à la tête de la mairie depuis plusieurs années, depuis 77 ces jeunes m'abuses. Ouais, c'est ça. Mon papa a fait 5 mois et moi, j'en suis mon troisième, voilà. Très bien. Est-ce qu'il y aura un futur peut-être, Massé ? Je ne crois pas parce que les enfants sont dispatchés. Mais des fois, on revient sur ces terres natales, vous savez. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Quatrième affirmation. La Commune accueille chaque année une épreuve du Championnat de France de Rallye Cross. Il me semble que oui. On vous aide ce soir, on est très sympa. C'est vrai. C'est vrai. C'est un des dix circuits en France. Donc là, il n'y a pas eu à cause de la Covid. Et puis là, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un changement. Mais il va y avoir de très beaux projets, je vous assure, à venir. J'ai rencontré les... On suit ça, vous m'envoyez les enfants et on en parle directement sur LMTV. Cinquième affirmation. Sébastien Loeb s'est déjà entraîné sur le circuit automobile de l'Avaré. C'est dans lequel Loeb, pilote de rallye français, neuf fois champion du monde de la discipline. Il est souvent venu en Sarthe du fait des 24 heures. Donc je vais dire oui aussi. Il aurait fait un petit détour vers l'Avaré. Même un grand détour. C'est exact. Il est venu à l'Avaré s'entraîner quand il faisait le Championnat du Monde de Rallye Cross avec sa Peugeot. Mais lui, il venait en hélicoptère. Son propre hélicoptère d'ailleurs. Chacun ses moyens pour venir à l'Avaré. Nous, avec Thierry, on viendrait en petite voiture. C'est vrai, il viendrait à l'Avaré s'entraîner. Très bien. Sixième affirmation. Thierry en lien avec le Rallye Cross. Le slogan de la ville est « Tout s'accélère à l'Avaré. » Oui. C'est drôle, c'est bien. Oui, ça me plaît. Ça vous plaît ? Oui, mais c'est pas ça. C'est totalement faux. C'était pas mal. Non, mais on peut arrêter, j'ai cinq. Ça me suffit. Il fallait une mauvaise réponse. C'est pas mal. Alors, je l'ai trouvé, mais je veux bien que vous le récupériez. C'est pas mal, tout s'accélère à l'Avaré. Oui, oui, oui. On peut aussi le garder. Non, c'est le fameux petit village. Il y avait un village. Septième affirmation. Le boucan des arts est le nom d'un festival qui se déroule au sein de l'église et du prioré de la commune, notamment. Stramgram, Pityl, Colégramme, Rattatam, Arnstramgramme. Vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est un bel événement. C'est né de la dynamique de l'aménagement d'un sentier, c'est ça ? Oui, oui, oui. En fait, c'était aussi repris par le... En fait, il y avait déjà une association culturelle qui s'appelait le Bromwine. Et en fait, Olivier Bonadjoint a repris, lui, avec le boucan des arts. Donc, c'est un peu une continuité. Donc, ça a lieu chaque année. Il se passe plein de choses. Ah oui, ça, il se passe plein de choses. Exposition, animation, concert, notamment dans l'église et le prioré maintenant. Il y a aussi un théâtre de verdure et le boucan électrique. C'est quoi le boucan électrique ? En fait, ça va être un, comment dirais-je, un rock, comment dirais-je ? Un festival rock. Un festival rock. En fait, il va prendre une date tous les ans. Ça sera la même date au mois de juin pour le festival électrique. Et le boucan des arts, ça a lieu à la fin de l'été, c'est ça ? Oui, au mois d'août et fin mi-août et septembre. Très bien. Toutes les informations sur le site de l'Avaré. Exactement. Pour l'année prochaine. Voilà. Et je fais un coucou à Olivier qui s'en occupe. Eh bien, on salue Olivier ce soir qui nous regarde comme de nombreux l'Avaréennes et l'Avaréens. Ah oui, ils sont tous... On continue, Thierry ? Allons-y. Huitième affirmation. La maison des Frimous, c'est le nom d'une salle de loisirs de la commune. C'est un joli nom, ça me plaît. J'en sais absolument rien, donc je vais dire vrai. Il est député. Mais non, mais vous avez raison, c'est vrai. Oui, c'est un hasard. Eh bien, le hasard fait bien les choses. C'est vrai. C'est pas tout le temps. Donc c'est ça ? Ouais, c'est vrai. C'est notamment utilisé pour le centre aéré. Exactement. Neuvième affirmation. Le lac de l'Avaré accueille chaque année la journée nationale des naturistes français. Vrai ou faux ? Non, je dirais faux. Vous sentez la bêtise ? Non, mais je ne sais pas. C'est peut-être un peu trop tôt, peut-être. Je ne sais pas. Un peu trop tôt. Alors oui, au moins de d'un moment, ça serait un peu compliqué à l'organiser. Mais tout de suite, c'est totalement faux. C'est faux. Je voulais juste parler de cette base de loisirs. Il y a plein d'activités. Tout, on trouve tout. Kayak, pédale aux Rosalie, canoës, planche à voile. Il y a un camping, le chalet des randonneurs. Et puis il y a aussi plein d'autres chalets. Il y a des chalets. Il y a dix chalets pour rester à l'Avaré. Tout l'été. Tout l'été. Et se faire plaisir. Il y a Jean-Noël Grenèche qui est le directeur de la base, qui s'en occupe en permanence. Et qui est aussi celui qui s'occupe de la surveillance. Voilà. Et puis il y en a plusieurs avec pour l'été. Mais ça marche très bien. Dixième affirmation. Le jumelage avec la ville anglaise de Old Caton a débuté suite à un accident de la route. Sure, I think so. Yes, indeed. It's right. I don't know. I don't know, but... But maybe. Maybe, yes. C'est vrai. C'est vrai. C'est justement Olivier qui m'a envoyé l'information pour me dire ça. Racontez-nous cette histoire. Alors ça s'est passé dans le sud, on descendait dans le sud avec mes parents, avec la caravane. Et en fait, il y a un camion qui est venu taper dans notre caravane. Ah, vous étiez dans la voiture vous aussi ? Dans la voiture, oui, oui, oui. On était gamins, il y avait la caravane et il y avait un camion. Et en fait, le camion a poussé les Anglais dans notre caravane, tout a explosé. Et on était à Castenodary et on est resté une semaine avec ces Anglais. Et mes parents sont devenus copains et potes. Et puis eux, ils étaient de Norwich, de Caton. Donc ils sont venus après en a... Voilà. Et c'est devenu un jumelage. C'est improbable comme histoire. C'est improbable, oui. C'est vraiment par un accident. C'est bien l'histoire. On est par un accident d'un accident. Et vous allez régulièrement ? Vous êtes déjà allé dans cette ville anglaise du coup ? Ah ben oui, ils viennent, on y va, ils viennent, on y va. Un vrai jumelage. Et vous parlez un anglais fluent ? Yes, yes. Comme un bon français, c'est parler anglais. Onzième et dernière affirmation. Bon, Thierry est plutôt très bien parti, mais on va quand même la poser. Le 14 juillet, c'est à Lavarée. C'est le nom de la grande fête à Noël qui a lieu quand ? Eh ben le 14 juillet, où ça ? À Lavarée. Vrai ou faux ? On va dire oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est le gros événement qui est organisé sur la base de loisirs depuis 1977. Une grande fête qui réunit petits et grands, sons et lumières. Bref, c'est toute une journée qui est organisée. Voilà, on fait un son et lumières. En fait, c'est pareil. C'est mon père qui était prof d'histoire, qui disait « Moi, j'en ai marre d'aller défiler au cimetière. » Je vais lancer un... Voilà, il a monté un... Il a monté un... Parce qu'à la base, on se réunissait au cimetière. Ouais. Enfin, il a monté... Donc, c'est devenu un son et lumières. Il y a des tableaux, il y a la prise de la bastille, il y a les carrosses, il y a des gens qui se costumaient, enfin, etc. Et c'est un... C'est la grosse fête à Lavarée, quoi, voilà. Donc, et ça se passe le soir. Le soir avec le son et lumières. Et on brûle la bastille avec un feu d'artifice exceptionnel. Donc, on prend date ? Voilà, il y a la guillotine, il y a tout. Ah oui, carrément ! On est vraie guillotine, on est... C'est accueillant. Soyez les bienvenus à Lavarée le 14 juillet. D'ailleurs, on cherche un nouveau gouverneur pour cette année, parce que généralement, tous les ans, on coupe la... Donc, on en cherche... Autant je me propose comme sur Viande Béliade, autant là-dessus, je suis un peu plus... Peut-être Thierry, s'il le souhaite. Thierry, vous avez gagné. Le livre, il est pour vous, Lavarée, une passion. Tenez. Peu commune, signée par Roger Massé. Merci beaucoup. Il sera gagné dans quelques instants en cadre de la ComCom Mystère. Une petite page de pub. Et on retrouve Pascal Mariette pour notre visite de la Commune. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021